Bon ben je rappellerai qu'évidemment la tech est absolument essentielle au Nigeria, c'est la première puissance de la tech devant le Kenya et l'Afrique du Sud. Il y a 300 millions qui ont été investis, j'avais vu en 2020, dans les startups nigérianes par exemple, voilà un élément qui peut vous intéresser. Et 80% de ce montant est dans les fintechs, d'ailleurs c'est assez intéressant. S'il vous plaît, 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 vous pouvez vous installer. Voilà, on va, donc merci ma chère Déborah, Déborah Gaël, voilà, dans notre compagnie. Alors je vais vous présenter puis après on va partir au Nigeria si vous voulez bien et on reviendra avec vous. Alors elle est la patronne de Coolbox, c'est une entreprise assez géniale, c'est une startup parisienne qui développe et commercialise des réfrigérateurs et des congélateurs autonomes, donc en conditions difficiles comme le Nigeria, qui sont alimentés par le solaire, qui peuvent être d'ailleurs aussi alimentés par un paiement digital, en quelque sorte, parce qu'on peut le louer. Et surtout, ils ont inventé, je crois que c'est vous qui avez inventé ça, et vous me confirmerez ça, c'est que l'énergie est stockée sous forme de glace. Voilà, vous allez chez CMACJM, on regarde attentement, vous voyez, il a fait un petit jeu, waouh, ça a l'air bien ça, attention, il va vouloir mettre le grappin dessus, attention. Alors, ils sont très ambitieux en ce moment. Alors, donc, c'est une très belle histoire, vous nous raconterez tout ça, et évidemment, le Nigeria, on peut penser, est un de vos marchés sur lequel vous avez décidé de vous concentrer, parce qu'on sait les problématiques, notamment en B2B, pour un commerçant, pour un restaurateur, d'avoir évidemment une petite unité de réfrigéré. Vous allez nous raconter tout ça. Allez, on aura aussi Steve Dakaikomba Beta Store, il est en ligne, je crois, depuis Abidjan, c'est une start-up nigériane, et il a monté, lui, une plateforme pour faciliter l'achat de marchandises aux petits commerçants en Afrique de l'Ouest. Et puis, on a Romain Poirot-Leligue, alors on le connaît bien, on l'avait déjà eu sur un webinaire précédent, il nous avait dit plein de choses passionnantes. Vous avez monté Quick, K-W-I-K, Quick Delivery Africa, start-up, donc, qui monte une plateforme spécialisée dans la livraison de point à point, essentiellement en B2B, c'est ça qui est assez génial dans son système. Il s'est dit, tiens, mais c'est totalement déficient dans le pays, et bien moi, je vais monter un système, non pas pour le grand public, mais je vais pouvoir, par exemple, avoir livré aussitôt, de manière sécurisée, des statuts d'entreprise, des contrats commerciaux, etc. Et il a monté tout ça. Vous faites aussi de l'entreposage et quand même de la préparation de commandes. Est-ce que vous m'entendez, Romain Poirot-Leligue ? Oui, très bien, merci. Et on fait également du fret par camion. Super. Alors, dites-moi, on avait parlé de vous, comment ça se passe actuellement au Nigeria ? Est-ce que ça a été très compliqué ? Est-ce que tout s'est écroulé ? Ou a été, disons, gelé, en quelque sorte, avec la pénurie de la monnaie locale ? Du jour au lendemain, les gens, il y a à peu près 4-5 mois, n'avaient plus d'argent. J'imagine que toutes les transactions ont été impactées, et notamment, vous, vos transactions commerciales. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, non, ce n'était pas il y a 4-5 mois, c'était courant janvier. Ça a commencé courant janvier. On a expérimenté une baisse de 30 à 35 % de notre volume d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est bien reparti. Malgré la pénurie de cash qui continue, mais l'économie est repartie. Les gens sont contents que la période présidentielle, la période des élections, soit terminée. Les banques qui n'avaient pas anticipé la demande accrue de paiements électroniques ont solidifié leurs plateformes. Donc, on a accès à nouveau à des paiements électroniques, à des transferts électroniques instantanés de manière relativement fiable, alors que les plateformes avaient un peu sauté, avaient un peu explosé le courant février. Et donc, voilà, l'économie nigériane redevient normale. Et donc, en mars, on a fait plus 40 %. Ok. Alors, dites-nous, vous, vous êtes donc une start-up nigériane qui a développé un produit, en quelque sorte, pour les nigérians, avec des développeurs nigérians, même si vous avez, je crois, aussi peut-être une petite activité en dehors. Est-ce que vous vous considérez comme une start-up nigériane, c'est ça ? C'est ça ? 99 % du staff est nigérien. C'est justement un des trois fondateurs qui est une co-fondatrice nigériane, de la présidence du conseil d'administration et nigériane, par ailleurs. Et, voilà, bien sûr, nous sommes... Il y a également deux Français, moi, enfin, un ingénieur, Olivier de Croque et moi-même. Mais, oui, on peut considérer qu'on est une start-up nigériane et on est franco-nigérien. Voilà. Alors, quels sont un peu vos axes de développement ? On l'a dit, au début, vous étiez vraiment spécialisé sur le B2B, notamment de livrer des documents en express, par exemple, qui, tout ça, évidemment, participe d'une fiabilité d'un système des affaires. Quels sont un peu les axes de développement pour vous ? C'est la première question. Est-ce que vous n'êtes pas trop affecté par le ralentissement mondial, aujourd'hui, autour de la tech, dans vos projets de développement ? En fait, non, parce que, comme Coolbox ou comme Betastore, on vient fournir des services, on vient fournir de l'efficacité. Et on vient fournir des services nouveaux ou des capacités nouvelles pour lesquelles il y a un déficit énorme sur le marché. Et donc, on n'a pas de problème avec la situation macroéconomique pour la simple et bonne raison que, en fait, le business de Quig est, pour utiliser un mot vulgaire, il est counter-cyclical, il est anti-cyclique. Et donc, on vient là,